bonjour et bienvenue sur la chaîne de geek mps avant d'être une chaîne youtube c'est un blog aujourd'hui je vous présente je crois que c'est très attendu comment mettre en parallèle deux batteries sans se casser la tête donc pour le matériel il faudra une fourche donc il ya deux styles de fourche soit souple soit rigide moi j'ai une rigide parce que j'avais ça sous la main il vous faudra évidemment une nouvelle batterie et de quoi ouvrir et fermer la l'emplacement de la batterie pour fixer la batterie il y a plusieurs solutions donc moi j'ai pris une solution avec impression 3d mais j'ai vu dans ce qui achète via mis affiliation je vous remercie déjà beaucoup pour ça que il existe des petits sacs qui se branchent sur les poignées j'ai trouvé ça pas mal donc je vous mettrai tout ça en lien dans la description je vous conseille de prendre des batteries de même capacité c'est pas obligé qu'elle soit de même forme mais même capacité c'est quand même très intéressant si elles sont identiques c'est mieux mais c'est pas indispensable le but c'est évidemment d'avoir plus d'autonomie ou plus de capacité à accélérer et je vous dis en conclusion ce que j'en pense tout de suite on va montrer comment on fait alors pour fixer la batterie il ya plusieurs possibilités soit vous la fixer à l'intérieur là il ya un plat et vous prenez ce qu'on appelle du scotch double face de voiture c'est parce que ça amorti un petit peu vous pouvez essayer aussi avec du du pour les miroirs du scotch de miroir ça peut marcher aussi ou sinon si vous avez une imprimante 3d comme moi vous pouvez faire des supports par contre il faudra la mettre devant et vous voyez que j'ai quand même mis un scotch ce qui est important c'est de bien isolé contre l'appui la batterie parce que sinon c'est la catastrophe ensuite qu'est ce que vous faites vous prenez le fil de la batterie vous le relier à une rallonge à j'oublie et dans le matériel faudra aussi une petite rallonge qui va aller à l'intérieur parce qu'à l'intérieur de celle là il ya de la place et vous pouvez mettre le de l'espèce de domino donc en pratique vous connecter l'ancienne batterie enfin la batterie en place à une prise femelle la rallonge à une prise femelle et la prise mâle vous la connecter à la prise femelle qui va vers le contrôleur tous ces câbles vous les faites bien entendu passer dans le sabot vous faites attention de même mettre une petite protection là où j'ai entouré parce que sinon ça va cisailler les câbles et là ce sera foutu donc rien de difficile par contre faites attention les batteries doivent être chargées de la même façon il faudra peut-être un peu forcer pour refermer et faites attention que les câbles passe bien sans être cisaillé des batteries vous pouvez en ajouter autant que vous voulez puisque le premier montage avait quelqu'un qui avait trois batteries deux trois batteries en parallèle je crois qu'on ne même pas l'autonomie la fixation il vaut mieux qu'elle soit plutôt souple c'est à dire qu'elle encaisse les chocs parce que ça reste une batterie que vous l'isoliez parce que contre le froid parce que ça se ressent beaucoup contre le froid mais il n'y a aucune difficulté voilà donc c'est juste la brancher les conseils il faut à tout prix qu'elle soit chargée de façon identique et pour ça vous mesurez votre maître vous faites pas confiance aux petits machins là c'est au voltmètre moi pour la simplicité je fais 42 volts pourquoi parce que si elles sont pas chargées à la même intensité elles vont se décharger l'une et l'autre et pire lorsque vous allez brancher vous risquez de prendre un arc électrique et défoncer votre batterie alors pourquoi on peut mettre en parallèle deux batteries en fait parce que dans toutes vos batteries normalement il ya ce qu'on appelle un bms donc ça sert contrôler les petits éléments de batterie voilà c'est ça et voyez ils sont assemblés par blocs de je crois que c'est des blocs de 12 volts voilà c'est ça qui est à l'intérieur de votre batterie et c'est ça qui vous permet du coup de les mettre en parallèle sans avoir peur effectivement il ya des montages qui sont mieux foutus où ça fait on ajoute un peu d'électronique pour équilibrer entre les batteries et pour pas qu'elles se déchargent l'une dans l'autre c'est mieux que ça serait une meilleure solution mais là c'est un peu la solution du pauvre et on fait avec les moyens du banc alors celle-là elle est grillée je peux plus utiliser elle a pris un peu la flotte donc c'est très important d'isoler je suis un petit ajout vidéo vous juste pour vous dire que la théorie ça suffit d'une batterie l'une dans l'autre ce qui se passe c'est que le matin lorsqu'elle a chargé toute la nuit au lieu d'avoir 41,9 42 volts j'ai actuellement 41,3 lorsque je fais la même chose au boulot j'ai bien 41,9 donc ça se décharge bien l'une dans l'autre et ça c'est dommageable et ça abîme les batteries voilà j'ai pas fait cette vidéo très rapidement parce que je voulais vraiment vraiment tester donc ça fait un peu plus de 500 km avec ce système donc l'apport est génial déjà j'ai plus peur de tomber en rate de batterie en arrivant chez moi oui parce que j'ai que 13 km mais c'était les 13 km du retour sont en énorme pente et là ça me vide la littéralement la batterie c'est un problème donc j'arrive je monte très bien la pente maintenant il faut reconnaître que lorsqu'il fait froid ça se sent un peu moins niveau autonomie je ne sais pas j'ai pas osé faire l'aller retour au boulot il y avait un 6 km avec une batterie je tiens 13 km surtout parce que celle là je ne connais pas du tout la capacité j'espère qu'elle fait la même capacité que celle qui est en dessous donc vraiment le gain alors c'est pas un gain de vitesse un gain de vitesse ou de puissance il faut chanter le contrôleur moi j'ai pas du tout fait ça c'était juste pour avoir de l'autonomie la vraie différence comme je le disais tout à l'heure c'est que je suis à 25 km heure du début à la fin c'est ça le gain que j'ai alors je la recharge entre chaque course donc je fais 13 km je recharge ça prend facile 4 5 heures à recharger bizarrement j'ai jamais essayé de décharger à fond pour voir combien de kilomètres je fais mais globalement vous y gagnerez donc ça vaut le coup ces batteries vous les trouvez sur aliexpress autour de 66 euros 70 euros il vaut mieux qu'elles aient la même capacité pour qu'elle se vide en même temps voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner je vous remercie d'avoir visionné